Sous-titrage Société Radio-Canada Normal, on ne l'a pas vaincu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Réveille-toi ... 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 Tifa, tu viens ? Ton œuvre est vraiment très impressionnante. Qui, moi ? Non, évidemment. Dis, saurais-tu où se trouve le gouverneur Saruf ? Il m'a fait faux bond lors d'un événement important. J'ai eu l'air d'un idiot à cause de lui. Ce communiqué manquait de prestance pour un gouverneur tel que lui. D'accord, je vois. Les gosses de riches se soucient trop des apparences. Quoi qu'il en soit, ça a bien marché. Les résistants anti-Shinra n'attendent plus qu'un signal pour se battre. Tu sais, Glenn, je ne suis pas idiot. La guerre est une ruse pour détourner mon attention de Sephiroth, n'est-ce pas ? Je savais que tu le devinerais. Toutefois, notre plan est désormais en marche. Notre terre promise sera bientôt une réalité. Tu es content ? Je suis sur la base de ma mère. Seule la vraie m'intéresse. Et aucune autre. Allons, Rufus. N'en demande-moi trop. Il n'y a que toi pour tirer aussi bien dans le dos des gens. Rufus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les mondes s'entremêlent et se scindent à nouveau Et puis un jour, ils se retrouvent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501